Tout le monde, donc si vous êtes bien là, je vais vous inviter à ouvrir vos caméras si vous avez le goût parce que nous on aime bien ça enseigner à de vraies personnes. Donc aujourd'hui c'est un programme plus technique qu'on commence avec une formation sur l'analyse spectrale qui va durer deux cours. Je vais faire une première partie, je vous avais dit que je parlerais d'hypersomie puis de narcolepsie mais j'ai vraiment le goût de vous parler d'analyse spectrale puis d'exemples concrets de qu'est-ce qu'on fait avec l'analyse spectrale avant qu'on passe aux aspects plus techniques. Donc c'est ce que je vais faire, je vais vous présenter des exemples concrets de ce qu'on fait avec l'analyse spectrale. Puis ensuite Jean-Marc Lina qui est aussi chercheur au CEM et professeur à l'École de technologie supérieure va nous parler de qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'analyse spectrale et comment on fait ça. Donc on enregistre le cours, s'il y en a qui ne sont pas d'accord avec cet enregistrement-là, s'il vous plaît manifestez-vous et on va les mettre disponibles sur une chaîne YouTube qu'on est en train de préparer. Donc vous aurez accès à l'ensemble des cours lorsque les conférenciers vont l'autoriser. Donc je vais partager mon écran. Encore une fois, vous pouvez nous arrêter quand vous voulez et vous pouvez aussi poser des questions dans le chat. Si moi je ne les vois pas parce que je suis trop concentrée à vous regarder, les autres peuvent m'aider. Je vais juste organiser. Donc c'est parti. Donc on a prévu deux cours sur l'analyse spectrale. Et donc pourquoi deux cours sur l'analyse spectrale? Qu'est-ce qu'on a autant à dire sur l'analyse spectrale? D'abord, on fait deux cours parce qu'il y a un enjeu technique. L'analyse spectrale, c'est comme un peu la sauce béchamel en cuisine. C'est vraiment la base pour plusieurs autres analyses qu'on va faire quand on fait par exemple des analyses de fuseaux, des analyses d'ondes lentes, de la connectivité. On va se servir de plusieurs principes d'analyse spectrale. Donc c'est quand même pas mal important de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on fait de l'analyse spectrale parce que toutes les autres analyses après en découlent. Par contre, on se rend compte que même rendu par exemple à la fin d'un doctorat ou même comme chercheur, des fois on ne comprend pas exactement ce qu'on fait quand on fait de l'analyse spectrale. Vous le savez, les logiciels, ils sont bien faits. Souvent, ils ont des paramètres par défaut. Puis on va d'emblée utiliser les paramètres par défaut parce qu'on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Mais ça a des impacts parfois sur les résultats qu'on va avoir et puis ça va aussi, ces paramètres-là dépendent aussi de nos questions de recherche. Puis on ne comprend pas toujours qu'est-ce qu'on fait. Donc je me souviens d'un étudiant, je ne sais pas si c'est ici aujourd'hui, mais il me disait, on mesure ça en microvolts carrés puis ça m'a pris du temps à comprendre pourquoi on mesure ça en microvolts carrés quand on fait de l'analyse spectrale. Puis je pensais aux psychologues, aux étudiants en psychologie, surtout ceux qui viennent d'une approche plus psychodynamique. Ça peut paraître étonnant qu'on parle de puissance quand on parle de G. Ça peut être matière d'interprétation. Donc il y a plein de termes qu'on utilise quand on fait de l'analyse spectrale qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Les questions scientifiques qu'on vise à répondre avec de l'analyse spectrale, c'est d'abord d'avoir une quantification de l'EG, de l'activité EEG qui est plus fine que ce qu'on peut avoir quand on fait seulement le scoring des stades de sommeil. C'est vrai aussi à l'éveil. L'éveil, c'est seulement un stade, c'est de l'éveil, mais on peut aller caractériser ce qui se passe à l'éveil en faisant l'analyse spectrale de l'EEG à l'éveil. Donc je vais vous montrer des exemples précis de ça. Et l'autre chose qui est fascinante, c'est que l'analyse spectrale, et plus particulièrement l'activité de basse fréquence, donc l'activité ongelante, permet d'estimer la pression de sommeil, le processus homéostatique. Donc je vais vous montrer aussi un exemple de ça. Le premier exemple, c'est tirer de mon laboratoire. Donc on s'intéresse au sommeil après un traumatisme crânien. Si vous ne travaillez probablement pas sur le trauma crânien, mais probablement que la méthodologie et les questions qu'on s'est posées, c'est peut-être vrai pour plusieurs autres troubles. Donc j'utilise ce modèle-là, mais ça pourrait être vraiment autre chose. Donc après un traumatisme crânien, particulièrement lorsque ce traumatisme crânien-là est modéré ou sévère, donc qui nécessite une hospitalisation, ou est-ce qu'il y a des lésions cérébrales qui sont causées par le traumatisme crânien, les patients vont rapporter, à court terme, mais aussi à très très long terme, le fait d'avoir une fatigue qui s'est installée, d'avoir plus de somnolence dans la journée. Ils ont besoin de faire des siestes, particulièrement s'ils font des tâches qui sont demandantes, ils vont avoir besoin de faire des siestes après ces tâches-là. Ils vont rapporter un sommeil de mauvaise qualité. Et ça, si vous regardez toute la littérature sur les trouvants crâniens, où ils ont utilisé des questionnaires, c'est ce qu'on va généralement observer, c'est vraiment très très constant à travers toutes les études. Et ce n'est pas seulement vrai pour le traumatisme crânien. Si vous allez voir la littérature, par exemple, sur la sclérose en plaques ou sur d'autres atteintes neurologiques, ou après un AVC, vous allez probablement voir ce même genre d'évaluation subjective du sommeil puis de la somnolence dans la journée. Puis lorsqu'on fait des études par questionnaire, on voit que c'est effectivement bien le cas. Les patients trouvants crâniens ici sont identifiés comme Traumatic Brain Injury, TBI, et sont comparés à un groupe de sujets contrôle sur plein de questionnaires. Ce qu'on voit, c'est que Epwork, qui est une mesure de somnolence diurne, est dans une mesure de fatigue. Mais ils ont des scores qui sont plus élevés que les sujets contrôlés. Donc, ils rapportent plus de somnolence, plus de fatigue. Et lorsqu'on utilise un questionnaire qui permet de mesurer la qualité du sommeil, bien là aussi, ils rapportent une plus mauvaise qualité de sommeil. Ils disent avoir une latence de sommeil qui est plus longue. Ils disent aussi avoir une moins bonne qualité de sommeil. Donc, ça, on l'a observé dans notre laboratoire, mais comme je disais, on l'observe dans toutes les études. Alors là, on s'est dit, bien, on va aller voir leur sommeil. Donc, on a utilisé l'actimétrie et la polysomnographie. On s'est dit, bien, il doit nécessairement avoir des changements entre les groupes, entre le groupe contrôle et le groupe trouva crânien, étant donné tout ce qui rapporte. Puis, c'est tellement constant dans la littérature que c'est sûr qu'ils vont avoir des changements dans leur polysomnographie. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Donc, ici, j'ai mis une douzaine de variables de la polysomnographie. Comme on a vu dans les autres cours, la polysomnographie nous donne accès à beaucoup plus de variables que ça. Donc, j'aurais pu en mettre plusieurs dizaines. Et on ne voyait aucune différence entre nos groupes, entre le groupe trouva crânien et le groupe contrôle, malgré toutes les plaintes de sommeil qu'ils avaient. Puis, lorsqu'on regarde les stades de sommeil entre le groupe trouva crânien et le groupe contrôle, on voit que les moyennes et les écarts-types sont à peu près identiques. Ça serait difficile de faire une étude puis d'arriver avec ces mêmes moyennes puis ces mêmes écarts-types-là en deux groupes. Mais c'est systématiquement ce qu'on observe. Je l'avais observé dans ma thèse suite à des commotions cérébrales dans les sports. Puis encore en 2020, on observe la même chose après les traumatismes crâniens modérés sévères. Donc, ils n'ont aucune différence dans la proportion des stades de sommeil. Et là, vous allez me dire, peut-être que si vous aviez regardé les minutes de sommeil, peut-être que ça aurait été différent. Bien non, ce n'était pas différent non plus. La seule différence que vous allez voir, c'est au niveau du lever, de l'heure de lever. Mais c'est juste parce qu'il y a eu une petite variation dans notre protocole chez les traumas crâniens. Mais on voit qu'ils ont seulement six minutes de différence dans l'heure de lever et c'est nous qui les réveillons. Donc, ça ne veut rien dire la différence qu'on voit dans cette étude-là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là? Ce n'est pas la première fois qu'on les observe. On n'est certainement pas non plus la seule population clinique où on voit des résultats semblables. Donc, on a donc des patients qui rapportent à avoir des problèmes significatifs au niveau de leur sommeil et de leur somnolence diurne. Puis là, ce qu'on va dire dans les études souvent, c'est bien, ils doivent surestimer leurs symptômes. Souvent, quand ils ont des symptômes de somnolence, ils ont aussi des symptômes de dépression. Ils ont aussi des symptômes d'anxiété. Donc, c'est une sorte de profil anxio-dépressif qui rapporte aussi des troubles du sommeil. C'est possible qu'il y ait une partie de la population, de cette population clinique-là, que ce soit le cas, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus. L'autre hypothèse qu'on a pour expliquer nos résultats, c'est que peut-être que nos outils ne sont pas assez sensibles pour détecter des anomalies dans le sommeil. Donc, c'est là qu'intervient l'analyse spectrale de l'EG. Donc, ce qu'on va faire typiquement, c'est qu'on va faire une analyse spectrale de l'EG en sommeil lent, donc non REM. Souvent, on va choisir les stades N2 et N3. Et on va faire aussi une analyse spectrale de ce qui se passe en sommeil REM. Donc, pour avoir vraiment un bon aperçu de l'activité EEG pendant le sommeil. Là, on se dit, mais peut-être que le cerveau a une activité anormale pendant le sommeil. Cette activité-là fait en sorte que le sommeil est moins récupérateur. Ça pourrait expliquer qu'ils ont des plaintes de somnolence dans la journée et un sentiment d'avoir un mauvais sommeil. Typiquement, ce qu'on va faire aussi, c'est d'analyser les différentes bandes de fréquence. Donc, je vous les ai mis ici. Vous allez voir que les définitions dans les études changent parfois. Donc, parfois, on va mettre 4, 4.5, 5 pour le delta. Mais j'ai mis ce qu'on utilise ici plus typiquement. Dans l'étude, on avait utilisé la bande delta, theta, alpha, beta1 et beta2. Donc, il va du plus lent au plus rapide. Et on avait ajouté une bande de fréquence un peu différente parce que, comme je vous le disais, les définitions changent parfois. On va dire que le delta, c'est 0.5 à 4 Hertz à peu près. Mais on parle d'activité à ondlante. Donc, qui est une activité dans le même range que le delta. Mais il y a des études qui vont aller chercher un petit peu de theta dans cette bande de fréquence-là. Donc, ici, on a utilisé 0.6 à 5.5 parce que d'autres études avaient utilisé ça. Puis, on voulait donc ne pas perdre une information en gardant seulement nos bandes de fréquence plus standards. L'activité ondlante, on la retrouve souvent dans la littérature sur le sommeil. Elle était fortement associée à tout le processus lunésique. Donc, elle était associée au fait d'avoir une meilleure mémoire le lendemain matin. Donc, après une nuit de sommeil, une plus grande activité ondlante dans certaines études, c'est associé à une meilleure capacité d'apprentissage le lendemain, mais pas toutes les études. Et l'activité ondlante pendant la nuit a été aussi associée à une meilleure consolidation de l'information en mémoire puis l'information qui a été apprise avant la nuit de sommeil. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous êtes en train d'apprendre de nouvelles informations sur l'analyse spectrale. Si vous avez un sommeil avec plus d'activité ondlante ce soir, bien, c'est possible que vous ayez, que vous aurez peut-être plus consolidé l'information au cours de votre sommeil. Et là, souvent dans les études, vous allez voir ce genre de figure-là où il y a beaucoup d'informations. Attendez, là, je vais juste lire qu'est-ce que j'ai. J'ai une question sur la diapo précédente, donc je suis désolée, ça m'a pris un petit temps avant de la trouver, cette question-là. Donc, on a utilisé quatre électrodes. On a utilisé seulement, comme vous voyez, le côté gauche avec une électrode frontale, centrale, pariétale et occipitale. On n'avait pas d'hypothèse de différence hémisphérique dans notre population. Un trauma crânien, ça fait en sorte que les lésions sont souvent très diffuses dans tout le cerveau et on ne s'attend pas à des différences hémisphériques. Donc, on avait choisi seulement un hémisphère et on a choisi seulement quatre électrodes pour diminuer le nombre de tests statistiques qu'on allait faire. On aurait pu en prendre plus, mais plus on a d'électrodes, plus on a de tests statistiques et on voulait savoir s'il y avait une différence topographique antérieure-postérieure dans notre population clinique. Parfois, on va utiliser beaucoup plus d'électrodes et on va les regrouper pour diminuer le nombre de tests statistiques. Par exemple, si vous avez 20 électrodes, dans vos analyses statistiques, dans vos ANOVA, ça fait donc 20 niveaux différents, ce qui est énorme. Parfois, les gens vont faire des regroupements d'électrodes, vont par exemple moyenner toutes les électrodes frontales puis moyenner toutes les électrodes centrales pour diminuer le nombre de tests. Ici, on a choisi d'y aller avec quatre électrodes seulement. Donc, on a nos quatre électrodes sur la figure ici, donc qui sont sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, ce qu'on voit, c'est la puissance spectrale, donc la quantité de chacune des bandes de fréquence dans le signal EEG. Et on l'a pour le delta, le theta, l'alpha, le beta1 et le beta2. Vous voyez mon curseur quand je fais... Oui, exactement. Et ce qu'on voit dans ce graphique-là, c'est que les sujets avec trauma crânien sont en gris et les sujets contrôles sont en noir. Et on pourrait analyser chacune des figures séparément, mais en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucune différence dans la composition spectrale de l'EEG entre nos traumas crâniers et notre groupe contrôle. Donc, ici, c'est la figure pour le non-REM. Pour le REM, c'est la même chose. On n'a pas de différence dans l'activité, entre le groupe trauma et le groupe contrôle, lorsqu'on regarde chacune des électrodes séparément et chacune des bandes de fréquence séparément. Et on le fait aussi en regardant l'activité absolue, donc la quantité d'activité qu'il y avait dans le signal EEG. Et on obtenait aussi cette absence de différence-là entre les groupes lorsqu'on s'intéressait à l'activité relative. Donc, une bande de fréquence par rapport à l'ensemble de l'activité EEG. Donc, on parle de puissance relative. On n'avait aucune différence entre les groupes. Donc, ça, c'est un peu troublant parce que là, on a fait une analyse vraiment poussée du sommeil et on n'est toujours pas capable de voir de différence entre les groupes. Donc, là, on s'est dit, bien, peut-être que notre groupe trauma crânien n'est pas homogène. Peut-être qu'il se passe quelque chose dans notre groupe trauma crânien et lorsqu'on l'analyse comme un groupe, on n'est pas capable de faire ressortir ces différences-là. Et parallèlement, bien, on connaissait toute la littérature sur le sommeil à onde lente et l'activité à onde lente et son rôle dans la cognition puis la mémoire. Là, on a décidé de tester une hypothèse spécifique qui était, est-ce que les patients avec trauma crânien, bon, on sait que la sévérité du trauma va affecter la mémoire, mais est-ce qu'il va y avoir une sorte d'interaction entre la sévérité du traumatisme crânien et l'activité à onde lente pendant le sommeil? Puis ça, ça va faire en sorte d'expliquer la performance en mémoire. Donc, ici, quand on fait des modèles de modération comme ça, on pourrait inverser ici la présentation d'activité à onde lente et sévérité du trauma. Donc, on veut juste voir si l'association entre, par exemple, sévérité du trauma et mémoire est dépendante de l'activité à onde lente. Mais on aurait pu faire l'inverse ici. Mon schéma aurait pu être de l'activité onde lente, comment l'activité onde lente est associée à la mémoire puis comment cette association-là dépend de la sévérité du trauma. Donc, c'est une interaction qu'on tente de faire. Et là, je vais vous accompagner dans la lecture de cette figure-là parce qu'il y a plusieurs variables. Mais je vais vous lire la conclusion d'abord. C'est que les patients avec les traumatismes crâniers les plus sévères, ce sont eux qui avaient les associations les plus fortes entre leur sommeil à onde lente et leur performance en mémoire le lendemain matin. Ici, on présente un test qui est un test où on doit apprendre une liste de mots. Mais on avait aussi des tests où on devait apprendre des figures abstraites et un test où on devait apprendre des histoires. Et pour tous nos tests de mémoire, on avait le même résultat. Donc, ce sont les patients avec les TCC les plus sévères qui montraient les associations les plus fortes entre leur activité onde lente et leur mémoire. Donc, dans la figure ici, qu'est-ce qu'on a? Sur l'axe des X, on a la puissance spectrale de l'activité onde lente. Donc, l'activité de 0.6 à 5.5 S. Donc, c'est en d'autres mots la quantité de cette activité-là qu'on avait dans l'EEG en sommeil non-REM. Sur l'axe des Y, on a le nombre de mots appris dans cinq essais. Donc, on lisait une liste de mots et les participants devaient nous rapporter le plus de mots possible. Puis, il y avait cinq essais. Donc, on a calculé le nombre de mots qu'ils étaient capables de rapporter. On va commencer par, en vert, les sujets qui avaient le TCC le plus léger. On s'entend, ce sont tous des TCC modérés à sévères. Je n'avais pas de TCC léger dans le groupe, mais il y en avait quand même qui avaient des TCC plus légers que d'autres. Ceux qui avaient le TCC le plus léger, il n'y avait pas de différence dans leur performance en mémoire selon qu'ils avaient peu, moyennement ou beaucoup d'activités spectrales d'activités ondlantes pendant le sommeil. Ceux qui avaient un TCC modéré, là, on commençait à voir une différence où ceux qui avaient moins d'activités ondlantes pendant le sommeil étaient ceux qui avaient une moins bonne capacité d'apprentissage le lendemain. Mais ils devenaient normal, normaux, lorsqu'ils avaient beaucoup d'activités ondlantes pendant le sommeil. Et chez nos patients avec les TCC les plus sévères, on voit qu'ils ont une performance complètement anormale lorsqu'ils ont peu d'activités ondlantes et ils deviennent normaux lorsque l'activité ondlante est normale. Là, c'est dur de faire des liens de causalité parce qu'on sait qu'un traumatisme crânien, ça peut affecter tout le fonctionnement du cerveau et donc affecter la performance en mémoire, mais aussi affecter la capacité à générer de l'activités ondlantes pendant le sommeil. Mais ça nous donne un bon portrait de ce qui se passe chez nos traumas crâniers. Donc lorsqu'on les met tous au niveau d'un groupe, on ne voit pas de différence au niveau de l'activité ondlantes pendant le sommeil. Mais lorsqu'on différencie nos groupes par rapport à la sévérité du trauma, on est capable de voir cette association-là. Alors j'ai une question dans le chat sur comment on fait pour distinguer la puissance de l'activité ondlante. C'est quand on fait des modèles de modération, les groupes se font automatiquement selon la distribution des données dans notre échantillon. Donc on avait tous nos participants qu'on pouvait donc classer selon ceux qui avaient le moins l'activité ondlante jusqu'à ceux qui avaient le plus d'activité ondlante. Et c'est comme ça qu'on réussit à faire notre figure et qu'on réussit à faire nos statistiques. Parce que des modèles de modération, ce sont des modèles où on fait des interactions, mais avec des variables continues. Donc ici, c'était la sévérité du trauma, c'était une variable continue. C'était mesuré par la durée de la misie post-traumatique. Et on avait aussi une variable continue qui était la puissance spectrale de l'activité ondlante pendant le sommeil non-REM, qui était aussi une variable continue. Et donc, c'est la distribution de nos variables qu'on va réussir à modéliser en petits, moyens et grands pour des raisons pour qu'on puisse les présenter graphiquement. Donc, en résumé, comme plein de populations neurologiques, et puis c'est vrai aussi, par exemple, dans l'hypersomnie idiopathique dont je ne vous ai pas parlé finalement la dernière fois, on rapporte plus de somnolence, plus de fatigue, plus de sieste, avoir un moins bon sommeil. Par contre, la macro-architecture de leur sommeil est normale. et la micro-architecture de leur sommeil est normale aussi. Ce qu'on voit, par contre, c'est une association plus forte entre l'activité ondlante et la capacité à mémoriser l'information chez les patients qui ont un TCC plus sévère. Donc, est-ce que c'est une plus grande dépendance envers le sommeil ou est-ce que c'est plus un marqueur de sévérité du trauma? On ne le sait pas. Mais clairement, cette analyse spectrale-là de l'activité ondlante nous a permis d'avoir un nouveau regard sur le sommeil et les traumatisés crâniers. J'avais dit à Jean-Marc que je parlerais 20 minutes, mais j'ai rajouté quelques diapos. Il me fait un petit signe que c'est correct. Donc, parce que je voulais quand même glisser un mot sur l'activité ondlante comme un marqueur de la pression du sommeil. Et là, pour parler de ça, je vais vous parler d'une étude en autisme qui n'est vraiment pas mon domaine, mais comme je ne veux pas vous parler juste de ce qui m'intéresse moi à la population qui m'intéresse moi, j'ai élargi un peu mes horizons. Donc, la première chose que je dois dire, c'est qu'une des choses fascinantes avec l'analyse spectrale, c'est que ça nous permet de quantifier la pression du sommeil. Qu'est-ce que c'est la pression du sommeil? Vous le savez, pour l'avoir expérimenté d'abord, c'est que plus ça fait longtemps qu'on est éveillé, plus notre pression à dormir, elle est grande. Plus on s'endort. Si vous faites une nuit blanche, comme on voit ici en pointillé, on voit que la pression du sommeil continue d'augmenter et vous allez avoir une propension à vous endormir de plus en plus grande. Et ça ici, ça peut être quantifié par la quantité d'activité en ondlante. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, c'est dans les études de privation du sommeil, on va aller voir ce qui se passe lorsque la personne s'endort et on va aller mesurer la quantité d'activité en ondlante. Puis on va voir qu'elle est très augmentée par rapport à une période normale d'éveil. Donc là, ça devient intéressant parce qu'on sait aussi que le sommeil, ça nous permet de dissiper cette activité en ondlante. Puis que ça représente peut-être l'aspect récupérateur du sommeil. Donc, si on est capable de réduire l'activité en ondlante pendant notre sommeil, on est capable d'avoir peut-être que notre sommeil finalement a bien rempli sa fonction récupératrice. Et le lendemain matin, à partir du moment où on s'éveille, on recommence à accumuler cette pression de sommeil. Donc, je voulais vous montrer une étude qui a été publiée récemment, donc l'année dernière au mois de juin en 2020 par une équipe israélienne où ils ont testé des tout petits de 5 ans, des enfants, 23 enfants neurotypiques et 29 enfants avec troubles du spectre de l'autisme. Peut-être que Roger va vouloir commenter aussi sur cette étude-là puis Roger, tu seras le bienvenu si tu veux la commenter. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une nuit de polysomnographie chez les enfants pour essayer de voir quelle est la macro-architecture de leur sommeil, mais aussi comment se dissipe l'activité en ondlante pendant leur sommeil. On le sait, avec les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, eux ne rapportent peut-être pas à 5 ans des troubles du sommeil, mais leurs parents en rapportent en tout cas. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'heure du coucher, à l'endormissement, à la qualité de leur sommeil. Donc, cette étude-là a été faite pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans le sommeil de ces enfants. Ici, on a un enfant neurotypique ou contrôle où on voit qu'il s'endort puis il va rapidement en sommeil de stade N3 et qu'il a beaucoup de sommeil de stade N3 dans les trois premières heures de sa nuit. C'est la majorité de son sommeil. On voit même qu'il retourne en stade N3 en sommeilant profond un peu plus tard dans la nuit. Donc, il y a trois belles périodes de stade N3. Et là, ils ont mesuré l'activité à onde lente pour toute l'activité non, tout le sommeil non REM au cours de la nuit et probablement en REM aussi parce qu'on ne voit pas de... Donc, c'est un signal qui est vraiment en continu et on voit que c'est fortement corrélé. Lorsqu'on est en sommeil N3, il y a plus d'activité à onde lente. Puis, on voit que cette activité-là attend à diminuer au cours de la nuit. Ils ont fait la même chose chez un groupe d'enfants. Ici, ce sont seulement deux exemples qu'ils donnent pour un enfant en contrôle et un enfant avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on voit que cet enfant-là a aussi une bonne proportion de stade N3, mais lorsqu'on regarde de l'activité quantifiée de l'EG, l'activité ondlante, on voit qu'il y a moins d'activité ondlante en début de nuit. Ça diminue quand même au cours de la nuit. Et lorsqu'ils ont analysé le groupe, ce qu'ils ont vu, c'est que ces différences-là entre les groupes sont existantes et surtout pendant les trois, au cours des trois premières heures de la nuit. Donc, les enfants neurotypiques avaient plus de sommeil d'activité ondlante pour les trois premières heures comparativement au groupe avec trouble du spectre de l'autisme. Et lorsqu'ils regardaient le stade N3 seulement, sans considérer l'activité ondlante, ils avaient une petite différence au début de la nuit, mais ça ne persistait pas à la deuxième et troisième heure de la nuit. Donc, ils ont dit l'activité à ondlante est plus sensible pour détecter des différences entre les groupes que si on suit seulement au pourcentage de stade N3. Et ensuite, ils sont allés corréler l'activité à ondlante des enfants avec les questionnaires remplis par les parents. Et ce qu'ils ont vu, c'est que les enfants qui avaient des troubles de sommeil tels que rapportés par les parents, plus importants étaient ceux qui avaient moins d'activité ondlante au cours du sommeil. Donc, ceux qui avaient en laboratoire plus d'activité ondlante étaient aussi ceux qui avaient un meilleur sommeil tel que rapporté par les parents. Donc, le message des auteurs dans leur discussion, c'était de dire d'abord, prenez note que le fait qu'on a utilisé l'analyse spectrale puis l'activité à ondlante plus spécifiquement, nous permettait d'avoir plus de différences entre nos groupes que si on avait utilisé le sommeil N3 seulement. Et l'autre chose qu'ils ont dit, c'est que si on regardait l'activité ondlante sur toute la nuit, on ne voyait pas de différence de groupe. C'est sûrement lorsqu'on regardait heure par heure et dans d'autres études j'ai mis en cycle, on va regarder parfois cycle par cycle ce qui se passe au cours de la nuit et c'est seulement en faisant ce type d'analyse-là qu'ils ont vraiment pu voir les différences de groupe. Donc, ça se termine ici pour ma présentation. je voulais vous donner un aperçu de deux études différentes qui ont utilisé l'analyse spectrale pour répondre à les questions de recherche donc sur la pression de sommeil, la qualité de sommeil, comment le sommeil est lié à la cognition. C'est souvent le type de questions qu'on se pose lorsqu'on fait de l'analyse spectrale. Mais là, je vais laisser la parole à Jean-Marc Lina qui va nous expliquer comment on fait ça de l'analyse spectrale et qu'est-ce que ça veut dire plus en des termes mathématiques que physiologiques. de l'analyse spectrale. de l'analyse spectrale. Sous-titrage Société Radio-Canada